Bonjour François Bayrou, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir pour tenter de relancer son quinquennat, mais est-ce qu'il en a encore les moyens ? Le Président de la République a tous les moyens de s'exprimer et le pays a tous les moyens de rebondir. On vient de vivre un acte naturellement très important, pas facile pour qui que ce soit. On a connu ça après chaque réforme des retraites, quasiment sans exception. Si je remonte dans ma mémoire, j'arrive... C'était aussi violent ? Rocard avait dit, quand il a lancé la première réforme des retraites, il avait dit qu'il y a de quoi faire tomber 30 gouvernements, 20 ou 30 gouvernements. Et donc tout ça est classique, mais c'est évident que ça pèse sur l'ambiance du pays. Et ça ne sert à rien de dire le contraire. Donc on est dans un moment de reconstruction, de relance de l'action publique et du, j'allais dire, du moral du pays. Vous allez le voir tout à l'heure avec les cadres de la majorité, quelques heures avant son allocution. Est-ce que vous allez lui dire plutôt, fonce, t'as plus rien à perdre, ou arrondis les angles maintenant ? D'abord, je ne tutoie pas... Vous ne vous voyez pas, donc foncez, vous n'avez plus rien à perdre, ou arrondissez les angles. Et ensuite, ces deux affirmations péremptoires ne me ressemblent pas. La situation, elle est évidente pour tout le monde. La France est un grand pays qui aurait beaucoup d'atouts et qui se trouve paralysé dans une partie importante de son activité. Il y a quelque chose qui pèse sur le moral du pays et un certain nombre de sujets que nous n'arrivons pas à traiter depuis des décennies. C'est ça la situation. Est-ce que le président de la République peut dire on s'arrête ? C'est ridicule. Il a été élu précisément pour rendre au pays cette volonté d'avancer qui lui manque tant. Et face à Marine Le Pen au second tour ? Oui, on est toujours élu au deuxième tour contre un adversaire. Tout le monde n'a pas voté pour son programme. Vous avez raison de ce point de vue-là. Moi, je n'ai jamais pensé qu'une élection, c'était l'adoption d'un programme. Une élection, c'est le choix d'un président. Le choix d'un président en lui-même et le choix d'un président contre les autres. Et donc, de ce point de vue-là, le moment que nous vivons, c'est le moment où il faut précisément que soient pris en compte ces deux aspects des choses. Le premier, c'est qu'il y a un problème de morale, un problème de démoralisation du pays, à tort ou à raison. Et deuxièmement, il y a des sujets à traiter qu'on ne peut pas laisser sur le bord de l'arbre. Mais ça veut dire qu'il ne va pas parler de la réforme des retraites ce soir ? Je pense que si. On est au terme d'une séquence. Et j'imagine, en tout cas ça me paraît très naturel, qu'il tire les leçons de cette séquence, qu'il rende compte aux Français des choix qui ont été faits et qui sont si importants pour leur avenir. Vous savez ce que j'affirme. On n'a pas réussi à transmettre l'explication fondamentale de la réforme des retraites. Et cette explication fondamentale est une explication qui repose sur une injustice qu'on accepte depuis trop longtemps. C'est que les pensions des retraités d'aujourd'hui sont payées avec de la dette. On n'a pas réussi à expliquer la réforme. On a aussi promulgué la réforme à la hâte le soir de la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui fait que Laurent Berger parle de maîtrise. Mais vous avez laissé passer la phrase que j'ai dite en considérant que, bon, il fallait aller à l'autre sujet. Mais excusez-moi, un pays qui accepte que la pension mensuelle, tous les mois, des retraités soit payée en empruntant l'argent qui devra être remboursé par les plus jeunes, mais ce pays-là, il est en faute morale ? C'est inacceptable dans une famille comme dans un pays ? Les manifestants, pour certains d'entre eux, ils ont dit comme vous. Ils ont dit une autre réforme. Oui, il faut réformer. Il fallait réformer, mais une autre réforme était possible. Vous avez plaidé vous-même pendant ce long bras de fer sur les retraites pour qu'on augmente les cotisations patronales. Pour arriver justement à l'équilibre, vous n'avez pas été entendus. Oui, oui. Donc finalement, vous dites ce qu'une partie des manifestants... Vous avez raison de le rappeler, ça m'arrive. Oui, oui. Mais une autre réforme était possible. Oui, puisqu'on l'avait adoptée. On avait adopté la réforme par points, la retraite par points. Elle avait été adoptée, y compris à l'Assemblée nationale. Et puis, on a décidé, il a été décidé qu'on changeait de ligne. Mais en augmentant, par exemple, comme vous le proposiez, les cotisations patronales, la contestation n'aurait peut-être pas été la même ? Rob, je veux bien vous dire ce que je proposais. Je proposais qu'on prenne en compte cette réalité insupportable que ce n'est pas possible de faire payer par de la dette qui sera remboursée par les plus jeunes les pensions des retraités actuels. Et ça, depuis 20 ans, ça fait des centaines de milliards d'euros. Et donc, je proposais qu'en effet, on choisisse sur 10 ans ou sur 12 ans un retour à l'équilibre qui serait pris en charge à la fois par l'allongement de la durée du travail et par d'autres contributions. Si on va au plein emploi, ça va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Si on améliore la productivité du pays, ça va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Et il me paraissait en effet juste que, par exemple, il y ait une légère augmentation de la cotisation des entreprises. Et même, mes amis à l'Assemblée nationale avaient proposé qu'il y ait une contribution des plus-values, des gains exceptionnels. Quand vous avez proposé ça à Emmanuel Macron, avec quel argument vous a-t-il répondu non ? Je pense que le président de la République et le gouvernement sont très soucieux de l'attractivité de la France. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Tout d'un coup, la France, qui était un pays rejeté par les investisseurs internationaux, tout d'un coup est devenue attrayante. Mais vous, vous avez été convaincu par cet argument ? Très soucieux. Moi, je suis un peu têtu, vous savez. Trop, je reconnais que cette obstination est naturellement répréhensible. Mais non, je continue à penser que le jour où on posera réellement la question du retour à l'équilibre, pas celle qui a été traitée dans cette réforme-là, qui est simplement éviter une augmentation du déséquilibre et des déficits nouveaux. Mais le jour où on posera la question du retour à l'équilibre, alors il faudra un mixte de contributions, ne serait-ce que pour que l'idée de justice soit prise en compte. Donc si je résume en disant que cette réforme n'est pas tout à fait la vôtre ? Oui. J'ai pas entièrement tort ? Non, vous avez entièrement raison. Et quand vous regardez le bilan économique de cette réforme, qui veut économiser 10 milliards d'économies par an, mais en se fâchant avec tous les syndicats, toute l'opposition, est-ce que vous dites que ça en valait la peine ? Non, la question de se fâcher est une présentation, pardonnez-moi, prenez pas mal ce que je vais dire, de cours de récréation. Alors, on n'a pas un mi-fissuré là, aujourd'hui ? Les syndicats, les organisations professionnelles ont l'habitude du rapport de force, et c'est leur langue maternelle. Et donc, oui, il y a des rapports de force, oui, il y a des désaccords. Ces désaccords devront être réduits, j'allais dire, auraient pu être réduits. Oui, je suis persuadé que le chemin existe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu les déclarations de Laurent Berger dans Le Parisien hier, son interview, il ouvre la porte à des rapprochements après le 1er mai. Le 1er mai, c'est dans 15 jours. On ne peut pas dire qu'il n'y ait aucun chemin imaginable de rencontres et de travail en commun. Et permettez-moi de vous faire observer une chose dont on parlait juste avant, c'était juste avant qu'on vienne sur le plateau. Les gens, enfin un certain nombre d'observateurs disent aujourd'hui les décisions prises par le Conseil constitutionnel ont annulé des dispositions qui étaient très positives. On va en parler. Ça prouve qu'il y avait des dispositions positives dans le texte. On va en parler. Ça prouve qu'en réalité, la présentation caricaturale, ou enfin polémique, je ne veux pas dire caricaturale, qui était faite des choses, elle ne correspondait pas à la réalité. Ça peut être les dispositions les moins négatives aussi, François Bayrou. Je vous propose une petite chose, François Bayrou. Dans le texte, je voudrais en dire une phrase, dont personne ne parle, et que je trouve extrêmement positive. C'est la retraite progressive. Le texte ouvre la possibilité, à partir de 62 ans, que vous répartissiez votre temps entre le travail et le début de la retraite en touchant une compensation qui est une partie de la retraite. Ça, c'est un sujet sur lequel, pour ma part en tout cas, je m'étais battu depuis longtemps. Moi aussi, pardon, mais je vais être mis à la retraite progressive si je ne lance pas le fil info, à 8h43, François Bayrou, et on vous retrouve dans un instant. De la retraite progressive. L'incendie est désormais sous contrôle, mais reste sous la surveillance des pompiers, indique sur France Info la présidente du département des Pyrénées-Orientales. On est dans un moment inédit, ajoute-t-elle, avec aussi la sécheresse en avril, dans le secteur de Cerbères et de Bagnouls, 930 hectares de végétation ont été parcourus par les flammes. L'apaisement objectif de l'exécutif, Emmanuel Macron, s'adresse aux Français, ce soir à l'ocution à 20h après la promulgation vendredi de la loi de réforme sur les retraites. Les syndicats se réunissent à 19h. Il n'y a pas de fissures au sein de l'intersyndicale, mais une exigence de rigueur collective, indique ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Quelle est la responsabilité d'Airbus et celle d'Air France dans l'accident du Rio-Paris ? La justice rend sa décision en début d'après-midi, 14 ans après le drame qui a fait 228 morts. En décembre dernier, le procureur a requis la relaxe. La Chine dit maintenir un haut niveau d'alerte face à la présence. d'un destroyer américain dans le détroit de Taïwan, détroit revendiqué par Pékin. Il y a une semaine, le pouvoir chinois a mené dans cette zone des exercices militaires de grande ampleur. François Bayrou, on le disait juste avant les titres, c'est une version plus dure de la réforme des retraites qui est ressortie du Conseil constitutionnel. Le report... Laissez-moi finir. Le report de l'âge légal à 64 ans, lui, a été validé, mais les six points censurés sont des mesures sociales, comme le CDI senior ou l'index senior. Est-ce qu'il va falloir améliorer cette loi, ajouter d'autres dispositions dans de nouveaux textes ? L'index senior, c'était une incitation. C'est un moyen d'incitation. Justifié. Bon, le Conseil constitutionnel a conclu qu'il ne fallait pas faire chevaucher des mesures budgétaires avec des mesures qui ne l'étaient pas. Eh bien, il faut le reprendre. Tout ce qui est de l'ordre de l'entente avec les organisations de salariés, avec les organisations patronales sur lesquelles un accord avait été trouvé dans ce texte, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, il faut les reprendre. Est-ce qu'il faut reprendre aussi vos mesures, François Bayon ? Comme on dit, un autre projet, un autre texte qui permettra de traiter ces questions. Et il faut le faire de manière détendue. Vous voyez bien que le ciel ne s'est pas écroulé sur la terre au moment de la décision du Conseil constitutionnel. Mais du coup, vous allez en remettre une couche sur les cotisations patronales ou pas ? Non, je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est un projet d'ensemble. Si on décide un jour, et je suis persuadé qu'un jour cette question se posera, d'aller vers l'équilibre de nos finances publiques. Nous ne pouvons pas rester durablement le pays le plus endetté de toute l'Europe. Alors, c'est un sujet que, vous savez, j'ai traité dans la République française depuis 15 ans. Et je crois que c'est un sujet de souveraineté. Vous n'êtes pas libre si vous êtes endetté. Et c'est une démarche de père de famille et de citoyen que de dire qu'on va recouvrer cette liberté. Dans le livre du journaliste de l'Opinion, Ludovic Vigone, qui vient de paraître, on apprend qu'il vous est arrivé de vous faire rabrouer, on va dire ça comme ça, par Emmanuel Macron. Au sujet, justement, de la réforme des retraites, je cite ce qu'Emmanuel Macron vous a dit. Écoute, François, qui visiblement, lui, vous tutoie. Il y a ceux qui ont été candidats trois fois, vous, et il y a ceux qui ont été élus deux fois, lui. C'est moi qui rajoute le moi et le lui. Comment ça s'appelle, ça ? C'était sur... C'est un échange... Il se trouve que nous avons des relations assez libres et assez directes avec le président de la République. Et heureusement, parce qu'autrement, à quoi ça servirait ? Mais il vous a bien dit ça. Et donc, il m'a dit, l'esprit était celui-là, et c'était sur deux sujets, sur la retraite à 65 ans. Et je défendais la retraite à 64 ans, puisqu'il y avait eu un vote du Sénat. Donc, vous avez gagné là-dessus. Et deuxième sujet, je pensais qu'il fallait prendre quatre mois, je disais, à l'époque, pour qu'on puisse améliorer, approfondir et faire la pédagogie de la réforme. Ces quatre mois ont été accordés, donc de ce point de vue-là, Donc, il vous tacle, mais à la fin, vous gagnez. Donc, on peut avoir perdu trois fois l'élection présidentielle et donner des conseils à celui qui l'a gagné deux fois. Oui, vous savez, l'expérience, dans les temps difficiles, c'est quelque chose qui pèse lourd. Je dis toujours, vous voulez traverser l'Atlantique, avec votre famille, et la météo n'est pas très bonne. Est-ce que vous choisissez un skipper très expérimenté, ou un skipper qui, pour la première fois, va essayer son nouveau bateau ? Je n'ai aucun doute que l'expérience, au moins à certaines époques dans la vie d'un pays, est positive. Les Français parlent beaucoup des retraites, ils parlent aussi, parce qu'ils la vivent tous les jours, de l'inflation. Est-ce qu'il faut un geste, aujourd'hui, François Bayrou, un geste fiscal ou un geste d'une autre nature pour les aider ? On a trouvé, heureusement, un certain nombre de choses à faire sur le prix, sur des campagnes de prix protégés dans les grandes surfaces. Le trimestre de la passion. Et tout ça est extrêmement positif. Mais l'idée qu'il existe quelque part un trésor dans lequel on va pouvoir aller puiser pour distribuer de l'argent sur tous les sujets, avec des chèques sur tous les sujets, cette idée est une tromperie. Mais enfin, il y a des promesses aussi. Emmanuel Macron avait promis, par exemple, que les couples non mariés, les couples en concubinage, pardon, pouvaient, à un moment, déclarer ensemble leurs impôts. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette promesse ? Je pense que tout ça est plutôt dans la bonne voie, est plutôt en cours. Ça arrive. Ce n'est pas dans le prochain budget. Ce n'est plus dans les tuyaux, aujourd'hui. Les groupes parlementaires sont là pour relayer des attentes du pays sur des sujets comme ça, qui sont des sujets importants, mais marginaux. Mais le trésor existe, bien sûr. Il suffit de perpétuellement emprunter des centaines de milliards. Et on fait comme si notre pays pouvait sans cesse distribuer de nouveaux avantages, de nouvelles allocations. Ça n'est pas vrai. la chose la plus importante, c'est que ce pays retrouve sa dynamique, notre pays retrouve sa dynamique pour créer des richesses, créer des emplois, inventer et permettre de répondre à tous ces problèmes si angoissants qui pèsent sur nous, le problème climatique, le problème de l'épuisement, ou en tout cas de la distance prise avec le travail et le problème de l'éducation. Voilà au moins trois sujets majeurs et qu'il va falloir reprendre. Je vais tenter de regagner des points retraite. 8h50, le fil info, Diane Ferschit, et on poursuit dans un instant avec vous François Bayrou, au commissaire au plan, président du Modem et maire de Pau, invité de France Info. Les surgelés, les produits du rayon frais mais aussi des aliments pour animaux en tête, des produits du quotidien qui augmentent le plus sur un an. 18% de hausse, notamment pour les croquettes pour les chiens et les chats. Enseignement du panier, France Info, dans l'ensemble, c'est 13% plus cher au moment de régler ses achats. Le feu maîtrisé mais pas encore fixé dans les Pyrénées-Orientales. Il a parcouru plus de 900 hectares dans le secteur de Cerber et de Bagnoules avant de franchir la frontière avec l'Espagne. Premier incendie de cette ampleur pour cette année en France 500. Sapeurs-pompiers mobilisés, la saison des feux ne s'est jamais arrêtée, alerte la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Emmanuel Macron espère passer à autre chose. Il s'adresse aux Français ce soir après avoir promulgué la loi de réforme des retraites ce week-end. Édition spéciale sur France Info dès 19h30. Et puis l'OM renoue avec la victoire à domicile en battant 3. Hier soir, victoire 3 buts à 1 des Marseillais qui récupèrent la deuxième place du classement de Ligue 1 en tête le PSG qui s'est encore rapproché un peu plus ce week-end d'un 11ème titre de Champion de France. France Info Le 8.30 France Info Salia Braquia Marc Fauvel Toujours avec François Barreau. Question à l'ancien ministre de l'éducation. La réforme du bac, la réforme blanquer fait qu'aujourd'hui les lycéens de terminale savent quasiment tous alors que nous sommes à la mi-avril s'ils vont décrocher le bac à la fin de la saison parce qu'ils ont les résultats des épreuves de spécialité et parce que le bac se fait désormais en partie en contrôle continu. Du coup, le grand oral et l'épreuve de philo qui arrive au mois de juin compte quasiment pour du beurre. Est-ce que c'était une bonne idée ? La réforme du bac, je l'ai dit à Jean-Michel Blanquer, a apporté beaucoup de complexité dans l'idée que les élèves et leurs familles se font des études secondaires. Et comme vous le dites, ça a des conséquences de très long terme. Ça a beaucoup de conséquences. Il y a une de ces conséquences dont on ne parle jamais, c'est que le groupe classe, on a tous vécu des classes, on a été dans des classes, on a des amis de classe, des copains de classe. Le groupe classe n'existe presque plus parce qu'il a éclaté en options, en dizaines d'options, ou en tout cas un très grand nombre d'options, ce qui rend pour les chefs d'établissement impossible l'établissement des emplois du temps et ce qui fait exploser ce groupe amical qui comptait tant pour la formation personnelle, pour son éducation sociale. Vous pensez qu'il faut réformer la réforme ? Je suis persuadé qu'un jour, cette question se reposera et devra être reposée, ne serait-ce comme vous le dites, parce qu'il y a des chaises vides dans les classes et parce qu'on me dit en tout cas que la philo n'a plus d'importance ou n'a plus l'importance qu'elle devrait avoir, cette discipline qui consiste autant que possible à apprendre à penser, se trouve aujourd'hui un peu marginalisée et je trouve que c'est dommage et que donc le fond de ce que je pense est que l'équilibre des trois années d'enseignement secondaire, d'enseignement du lycée n'est pas satisfaisant aujourd'hui. De même que Parcoursup ne paraît pas totalement satisfaisant mais peut-être comme vous le dites ce sont des nostalgies de ministres de l'éducation nationale. Je n'ai pas dit ça moi, je n'ai pas dit question au ministre, ça ne l'y a pas. Il y a un autre sujet, François Bayrou, qui risque de fissurer davantage un peu plus la société, il concerne la fin de vie, Emmanuel Macron veut une loi cet été, vous à la question faut-il changer la loi ? C'est la question qu'on vous a posée quand vous êtes venu la dernière fois, c'était il y a deux ans, le 8 avril 2021 précisément, quand on vous a posé la question faut-il changer la loi ? Vous nous avez répondu appliquons-la d'abord, cette loi a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et ce que disent les auteurs, c'est qu'elle n'est pas appliquée comme elle devait l'être. Là aussi, sur la question de la fin de vie, il y a des accords avec Emmanuel Macron ? Eh bien, vous voyez, ma réponse n'a pas changé sur ce sujet. Donc il y a des accords ? J'ai passé des dizaines d'heures ces derniers mois avec les soignants qui s'occupent des malades en fin de vie, avec les soignants des soins palliatifs. Tous, les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides-soignants, jusqu'aux personnes qui s'occupent des repas. Et j'ai passé beaucoup d'heures avec eux. D'abord, je trouve que leur vocation est admirable. Je trouve que ceux qui justifient leur vie en donnant leur affection, leur présence au dernier moment de leur... enfin, des personnes qui sont à leur charge, des patients qui sont à leur charge, je trouve que c'est admirable comme vocation. Aucun n'a dit il faut changer la loi. Au contraire, tous disent si on nous obligeait à donner la mort au lieu de défendre la vie, on partirait. Il n'y a pas de question d'obligation puisqu'il y aurait, si c'était le cas, une clause de conscience. Oui, non. Oui, vous avez tout à fait raison, on n'a pas le texte. Tout ça va être... Mais il ne faut pas une nouvelle loi que vous dites à Emmanuel Macron ? Moi, je pense que la réponse que je vous ai faite il y a deux ans est juste. Appliquons la loi qui n'est pas appliquée aujourd'hui parce qu'il y a des dizaines de départements qui n'ont pas d'organisation de soins palliatifs. Il y a à construire, y compris dans beaucoup d'hôpitaux, ce service ultime mais profondément humaniste qui consiste à être là quand la femme ou l'homme qui vous est confié va passer de l'autre côté. Mais vous imaginez, François Bayrou, Emmanuel Macron, aller contre les conclusions de la Convention citoyenne qui l'a lui-même chargée de réfléchir à cette question. Je ne sais pas si c'est aller contre. Je ne sais pas si vous avez lu les contributions. parce que vous, elle dit oui, il faut commencer par appliquer la loi mais il faudra aussi aller plus loin. Elle dit à la majorité, c'est-à-dire selon une procédure de vote, mais comme les... comme... moi, je ne connais pas les femmes et les hommes qui faisaient partie de la Convention citoyenne, ce n'est pas le vote qui est la bonne démarche. La bonne démarche, quand vous avez une Convention citoyenne qui est formée, si j'ai bien compris par tirage au sort d'une certaine partie la bonne démarche, c'est d'écouter leurs arguments et de voir leur maturation. Et nombre d'entre eux ont défendu une autre position. Maintenant, c'est le Parlement qui est en sorte. Le vote à la majorité donne la voix au suicide assisté ou à l'autonasie ? Vous ne pouvez pas considérer... Non, on traitera de cette question une autre fois. Vous avez une Convention citoyenne qui est formée aléatoirement. ça n'est pas une démocratie représentative. C'est une démocratie de participation. Donc, le vote qui décide des conclusions n'engage pas le reste de la société. Donc, Emmanuel Macron ne doit pas s'appuyer sur ce qui est ressorti de la Convention citoyenne pour pouvoir prendre sa décision ? Son intuition, c'est de s'appuyer sur cette Convention. Il pense qu'il y a là une démarche nouvelle d'élaborer une réflexion de la société. Mais moi, je dis que l'Assemblée nationale, le Sénat, ne sont pas engagés. Et en tout cas, les consciences ne sont pas engagées. J'ai dit aux députés, aux sénateurs de la famille politique que je préside, j'ai dit liberté de conscience. Chacun d'entre vous, il n'y a pas d'engagement de parti sur une affaire comme celle-là. C'est un homme et une femme dans le plus secret de ce qu'il a qui va décider de quelle est son orientation. Et mon orientation à moi, c'est d'aider ceux qui apportent cette ultime affection dans le moment où les choses... Approfondir et appliquer la loi. Parce qu'elle n'est pas appliquée. Merci. François Bayrou, président du Modem, était ce matin l'invité de France Info. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada